C'est des bons matchs à jouer, c'est pas comme si tu jouais un match devant 50 000 personnes et la semaine d'après tu joues devant 800 personnes, là de nouveau il y a un challenge énorme contre le stade toulousain qui est l'équipe vraiment en forme de cette saison, que ce soit en top 14 ou en Innocent Cup, et on reçoit à domicile, à Marseille, on aura 45 000 toulonais, je suis sûr, ou 50 000 derrière l'équipe, on est toujours en vie, on va se concentrer nous sur notre performance, sur notre match, d'essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché la semaine dernière, après c'est sûr qu'on va essayer de jouer sur la fraîcheur de certains joueurs, on a Suta qui revient, on a Samson, je crois qu'on va aux ailes, on a Jérémy Saint-Zel qui revient aussi, mais bon j'ai confiance en ceux qui vont jouer, on a un énorme challenge contre une très très belle équipe toulousaine, je connais trop Guy Nouves pour ça, ils s'en foutaient à Perpignan aussi, ils ont gagné à Perpignan, l'Innocent Cup cette année n'était pas leur priorité, c'est le top 14, ils sont allés gagner en quart de finale à Noéta, quand tu vois l'équipe qui sera annoncée, apparemment c'est la perte centre bis, Florian Fritz et Josion, ça peut être la perte centre de l'équipe de France en Coupe du Monde, ou même la troisième ligne qui est annoncée apparemment, c'est Soherby International, Sud-Africain, Nyangas International Français et Lambolet International Français, donc bon, ça va être une très très belle l'équipe, ça va être très difficile, mais bon, qu'on se concentre sur nous, il nous reste trois matchs de top 14, et ce que je dis, on peut encore finir quatrième comme on peut finir neuf dixième, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres équipes qui ont des matchs très très importants, concentrons sur nous et essayons de faire le maximum et de rien lâcher jusqu'à la dernière journée. Merci.